À Zincourt, partant de pluie, ce que vous racontez, t'y résiste vraiment drôle, mais tout est vrai. Oui, bien sûr, tout est vrai, évidemment. Y compris la présence de prostituées. Oui, d'une prostituée. Mais ça, c'est vrai, il y avait régulièrement des prostituées sur les champs de bataille. D'habitude, il y avait toujours des putes pour un peu égayer les soldats la veille de la bataille. C'était Jean V de Bretagne, le duc de Bretagne, qui devait en apporter un convoi de 300. Mais il est arrivé en retard. Et il est arrivé après la bataille. Mais Charles d'Orléans, très grand poète et neveu du roi, en avait trouvé une en route qu'on connaissait bien dans les batailles et qu'on appelait Fleur de Lys. Et Fleur de Lys, elle assiste à la bataille, elle y est habituée, elle fait son taf, mais elle assiste à la bataille et elle voit tout. Elle voit que c'est débile. Quand elle arrive, elle demande à un grand seigneur, mais en fait, c'est pourquoi cette bataille ? On veut empêcher les Anglais de rentrer chez eux. Elle a dit, vous préféreriez qu'ils restent en France ? Et on dit, oh là là, tu ne comprends rien, la chevalerie, j'ai trop conne, viens par là et tout. Et tout est comme ça. Et à un moment, elle a remarqué aussi un truc. Elle dit, écoutez, les chevaux ne hénissent pas. Et on disait qu'avant une bataille, dans un camp, les chevaux ne hénissaient pas, c'est que quelque chose allait mal se passer. Et effectivement, ça allait être une cata. Au moment de la bataille, la bataille a duré trois heures, trois heures seulement. Tout à la ferraille, pas une arme à feu et tout, dix mille morts. Et toute la chevalerie française exterminée, toute la noblesse bousillée ou après barrée en prison en Angleterre, en trois heures. Une folie, ça a dû être un carnage à voir ce truc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien, il y a un écho entre la bataille d'Azincourt et la bataille qui se prépare en avril prochain. Décidément, on n'apprend rien de l'histoire. Parce que là, que ce soit la gauche et même ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite, mais ils sont tous aussi cons que les nobles d'Azincourt. Ils veulent tous être au premier rang. qui lisent mon livre, ils vont tous se prendre le mur. Ils veulent tous découper leur lance en deux. Les Français, la veille de la bataille, ils faisaient la fête et tout, ils mangeaient un tas de trucs. Ils mangeaient du foie, doigts frits, avec des purées de pois, des margates, des choses comme ça. Et ils faisaient la fête, ils chantaient, ils picolaient, ils étaient bourrés. Au moment de la bataille, le lendemain, certains disaient, oh la vache, j'ai trop bouffé hier, je ne rentre plus dans mon armure. Alors que pendant ce temps, les Anglais, la nuit précédente de la bataille, ils étaient tous couchés sous des lavoirs, sous la flotte et tout. Ils se disaient, demain, on va tous mourir. Et le lendemain, quand le roi a vu cette gigantesque armée, 30 000 contre moins de 6 000, toutes en armure et tout, là, le roi a dit, non mais là, le coup n'est pas jouable. Et donc, il a envoyé un émissaire proposer de ne pas faire la bataille, en disant, on vous rend Harfleur, on vous rend même Calais, mais juste, vous nous laissez traverser ce putain de champ. Et les chevaliers français, mais vous vous plaisantez, ah, mais c'est mal connaître la chevalerie française, vous allez voir la dérouiller. Et puis, regardez, on détend un étendard qu'on étendait dans les batailles très importantes, qu'on appelait l'étendard de la mort. Et ça voulait dire, on prévenait l'ennemi, nous ne ferons aucun prisonnier. Nous vous tuerons tous. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est l'arrogance. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 10 000 morts, et qu'en fait, on rigole. Normalement, une bataille à 10 000 morts, on a de la compassion, alors quand même, c'est triste, c'est ailleurs. Tandis que là, on se dit, mais c'était une bande de cons, et c'est très bien, c'est l'arrivée. Vous nous aviez raconté un jour, Jean, que vous ne commenciez un livre, la première ligne de la première page, que dès que vous aviez le titre, mais pas avant. Et la couverture. Et la couverture. Et là, à Zincourt, partant de plus, c'était pareil. Oui, j'ai besoin de... Et puis, je le mets à un tableau blanc devant mon bureau, et je regarde comme ça, je sais le livre que je suis en train d'écrire. Je sais comment il s'appelle, et je sais à quoi il ressemble. Et après, je n'ai plus qu'à essayer de mettre les petites lettres dans l'ordre. Et alors, quand on voit, Fanny Melville, tout ce que raconte et tout ce que charge Jean de l'histoire de France et la façon drôlatique dont il est capable de la raconter, quand je vois votre méthode de travail, vous avez un bureau près de Paris, un bureau en Bretagne, les murs sont nus, vous voyez juste le ciel par un Vélux, vous avez besoin de cette atmosphère monacale pour nous faire marrer avec l'histoire. Souvent, quand je vais dans des bureaux d'écrivains, s'ils ont eu des adaptations au cinéma ou au théâtre, il y a les affiches, il y a des photos avec machin et bidule. Moi, j'ai besoin d'arriver dans un endroit vierge. Je me dis que toute la fantaisie, elle ne doit pas être sur les murs. C'est dans ma tête qu'elle doit être. C'est plus pratique pour faire le ménage. En plus, moi, les voleurs, ils peuvent venir chez moi, je n'ai rien, je ne garde rien, je n'ai rien. Donc, je suis le désespoir des voleurs. Mais vous qui êtes un ancien bédéiste, vous dessinez de temps en temps à Dincourt, la bataille. Mais effectivement, quand il y a une scène et que j'ai du mal à la raconter, je me la griffonne. Et voilà, tout comme j'écris au crayon à papier. Parce qu'en tant que dessinateur, au début, quand j'écrivais, on m'offrait des super stylos à plumes en or. J'avais l'impression d'être ministre. Moi, je ne peux pas écrire avec ça. Mais vous dessinez quand vous faites des dédicaces. Oui, toujours. Je fais des dessins, oui. Azzincourt, partant de pluie, ça sort mercredi. Ça vous a épuisé. Vous êtes ressorti comme l'amée française en miettes. J'espère que mon Azzincourt va se passer pour moi comme pour les Anglais et non pas comme pour les Français. J'ai appris il y a un mois qu'ils sont marrants, les Anglais. Ils continuent à se moquer de nous. Mais oui, c'est que là, les Anglais sont en train de lancer la construction d'un sous-marin nucléaire. Qui s'appelle ? Qui s'appelle ? Comment ? Azzincourt. Quel foutage de gueule pour les Français. Pour qu'ils ne nous attaquent pas avec, parce que ça ne nous porte pas chance, Azzincourt. É, c'est juste.